bonsoir les amis bonsoir bonsoir c'est votre ami mémé débé je viens là pour faire une petite vidéo c'est une petite je vais inviter quelques personnes et on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vite fait dans le vif du sujet on a été convoqué nous les enfants les descendants de galwaye zoku ou guéli on a été convoqué et nous allons répondre présent nous allons répondre présent parce qu'il le faut voilà je vais pas trop tarder j'ai invité juste quelques personnes tour et mamadou nous a invité il nous a invité plutôt que prévu dans la campagne qui va se passer qui va commencer demain il veut qu'on commence plus tôt on va commencer plus tôt nous sommes les descendants de galwaye zoku ou guéli connu et reconnu dans l'histoire connus et reconnu étudié figurant dans les manuels scolaires nous sommes le haut ça sandra le haut ça sandra et notre terre il ya beaucoup qui ont parlé moi je vais mettre mon petit grain de sel c'est à dire c'est juste un commencement on s'échauffe là pour l'instant ça c'est échauffement échauffement pour ne pas se blesser pour ne pas qu'on ait beaucoup de courbatures on va s'échauffer parce qu'il ya beaucoup de choses qui se disent qui se font on attendait le moment opportun pour dire que le haut ça sandra appartient aux enfants aux filles et au fils du haut ça sandra voilà nous il n'y a pas certainement moi qui vous parle là l'eau bien c'est pour moi c'est rien c'est pour moi ça guéga c'est pour moi bocura c'est pour moi toute la route là qu'on prend pour aller à ce guéla c'est pour moi tu reviens tu prends la route d'ici à c'est pour moi c'est liable ya c'est pour moi je commence même par mois d'avé jusqu'à à la limite là bas tu prends la route d'abidjan c'est pour moi tu prends la route de mans c'est pour moi et c'est comme ça que ça y est c'est comme ça que ça y est nous avons vu ici à quelques mois le vp stéphane qui prêt est allé dans le nord il est allé dans le nord pour saluer ses parents du nord pour leur dire qu'il est de retour et que il va certainement être candidat quelque part pour reposer quelque part mais on a vu comment il a été agressé on a vu comment on l'a empêché de parler aux gens du nord qu'est ce qu'il y a même qu'est ce que vous n'avez pas fait qu'il va encore faire peur à quelqu'un qu'est ce que vous n'avez pas fait vous êtes allé au bout de bout vous êtes allé au bout de bout le vp stéphane qui prêt il a été empêché de parler dans le nord on a vu ça ça circuler sur les réseaux sociaux qui d'entre vous au pouvoir là a dit quelque chose qui a dit que ce n'est pas bien ce que vous avez fait puisque c'est vous qui avez formé ces groupes de personnes là pour aller lui barrer la route pour aller lui arracher le micro nous on est civilisé et nous nous sommes nous savons qui nous sommes on va pas vous empêcher d'être d'être candidat où vous voulez c'est vous qui ne voulez pas des autres dans vos régions soyez candidats mais que la campagne et ces élections qui sont qui viennent là soit tranquille et on va voir dans les urnes qui est qui c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit le haut sassandra n'est pas la chasse de garder de qui que ce soit le haut sassandra appartient aux enfants du haut sassandra c'est ce que nous allons vous démontrer vous avez peur de quoi vous craignez quoi et puis vous êtes en train de vous remuer là vous craignez quoi vous craignez quoi attendez attendez Stéphanie Kipré vous l'avez poussé à l'exil il est rentré il y a à peine deux ans quel forage il allait faire quel goudron il allait tracer qu'est-ce qu'il n'avait pas commencé à faire là-bas même dans son village Gaïa là qu'il va faire il a laissé des maisons et des biens Gaïa que vous avez pillé vous avez oublié ça vous avez pillé puis vous avez détruit ce qu'il a fait dans son village Daloa le connaît le haut sassandra connaît Stéphanie Kipré vous êtes en train de vous fatiguer pour rien vous vous fatiguez pour rien toi Touré Mamadou là avec tes parents bêtés qui t'ont adopté qui t'ont élevé là fais ta campagne montre le bilan de tes 12 ans de ministre que tu as été pour la jeunesse la jeunesse dont le siège des trafics humains est installé à Daloa tous les trafics qui se tiennent que ce soit trafic humain que ce soit trafic de drogue c'est à Daloa que c'est installé et il paraît que tu es adjoint au maire tu as fait quoi pour la jeunesse qu'est-ce que tu as fait montre nous ton bilan d'adjoint au maire et de ministre depuis des années tu as fait quoi pour la jeunesse tu as fait quoi pour la jeunesse dis ce que tu as fait pour la jeunesse et le vp Stéphane Kipre là lui-même ce qu'il a fait à l'époque quand il avait son UNG là et ce qu'il a fait en même pas deux ans quand il est arrivé là il y a des traces il y a des traces c'est ça qui vous fait trembler et vous allez aller prendre des pauvres filles pour venir faire des faux témoignages arrêtez ça arrêtez on va faire proprement la campagne on va la faire on va parler à nos parents nos parents vont te poser des questions ils vont demander après Série Nyonleba Dezokongue où il est ils vont demander après Série Baï Zachary ils vont demander après Oritoma où il est ils vont demander après après tous ceux qui sont tombés par votre méchanceté qui ont été tués tués à petit feu et tués par les âmes mais leurs parents vont vous poser les bonnes questions ils vont vous poser les bonnes questions tous ceux qui sont tombés tous les dignes fils de Talois qui sont allés vous allez dire à leurs parents où ils sont ce qu'ils vous ont fait pourquoi vous les avez tués c'est là c'est ça la bonne question c'est ça le vrai point oui c'est ça le vrai point dans le haut ça s'endra là ça va chauffer vous allez répondre à ces questions là quand ils auront fini avec les nombreux morts que vous avez fait de telle sorte qu'aujourd'hui il n'y a même pas un seul cadre à Talois et le seul les seuls qui nous restent là vous allez les prendre vous allez en faire vos Kurdans matin, midi et soir et pourquoi donc et pourquoi donc ça ne peut ça ne va pas se passer comme ça quand on va finir avec les morts les gendarmes qui ont été tués moi-même mon frère gendarme il a été tué à Biakouma il n'a pas eu de corps il a eu une tombe vide à Lobia c'est moi qui dis ça voilà c'est de ça qu'il s'agit quand on aura fini à les morts on va vous demander où il y a Dogoblé pourquoi Dogoblé ne sort pas de prison avec tous ses autres frères qui sont originels de Talois pourquoi le président Laurent Bagot qui était le chef de l'armée a été innocenté il a été acquitté blanchi et puis lui et ses autres frères doivent rester en prison cela vous allez répondre à ça est-ce qu'il y a un problème vous allez répondre vous allez répondre à ça vous allez répondre à ça pourquoi Dogoblé alors que c'est le président Laurent Bagot qui lui a donné les ordres pourquoi le président Laurent Bagot a été acquitté et lui il est encore en prison dans l'OA le host Sandra va vous poser ces questions-là à toi à tourer Mamadou candidat du RHDP tu vas répondre à toutes ces questions tous les enfants de Talois qui sont en exil qui sont remplis dans vos prisons tu vas répondre chaque parent va vous demander des comptes d'abord même si on dit les Ivoiriens ou bien les Bt sont légers ou bien ils sont quoi légers de quoi même légers de quoi on va vous poser on va vous demander on va vous poser des questions les vraies questions on va vous les poser on va vous les poser parce que là où on est arrivé là où on est arrivé là on dit un mouton qui est mort là il n'a pas peur de couteau où on est arrivé là où on est arrivé vous allez faire quoi même qu'on n'a pas encore vu vous êtes allé au bout de l'horreur totale on a vu on a subi nos parents là depuis 2002 c'est nous qui assumons nos parents nous qui sommes dans la diaspora on assume nos parents c'est nous qui leur envoyons de l'argent pour qu'ils puissent manger pour qu'ils puissent acheter les denrées dont les prix se multiplient et se quadruplient de jour en jour c'est nous qui payons les écoles des enfants c'est nous qui les soignons tu as fait quoi tu es assis là et puis dans l'hôpital au CHU de Dalois les bébés meurent là-bas comme des mouches les femmes s'en vont à coucher si elles ne meurent pas et leurs bébés c'est les bébés qui meurent on a des exemples dans nous-mêmes nos familles c'est là l'hôpital de Dalois c'est un mouroir les bébés meurent là-bas tous les jours je parle même des bébés tout le monde meurt là-bas à Dalois on parle de quoi l'hôpital est démuni de matériel parce que vous avez des cliniques que vous avez installées et pour que les gens aillent dans ces cliniques là c'est les cliniques qui sont équipées et l'hôpital est démuni pour que les gens aillent payer des millions et des millions pour se faire soigner toutes ces questions là on va vous les poser on va vous les poser donc soyez patient et puis préparez vos réponses qui vont convaincre un seul bébé de voter pour toi Touré Mamadou un seul bébé nos jeunes gens qui se débrouillent tout seuls dans les forêts dans les forêts sur les plantations de café de cacao qui sont bradés non seulement le prix a chuté de 1200 mais en plus ils ont voulu donner des bons qui ne sont même pas payés ils travaillent pour rien tout ça là vous allez répondre à ces questions depuis 2002 vous êtes sur les dos des gens qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a vous devriez avoir honte le président Laurent Gbagbo est rentré vous avez pensé que vous auriez pu le tuer vous avez voulu le tuer mais Dieu n'a pas grillé Dieu n'a pas voulu aujourd'hui il est encore il est assis là-bas il est assis là-bas ces élections quelles que soient les fraudes que vous allez mener et d'ailleurs à cause des fraudes nous allons rester dans vos côtes nous allons rester dans vos côtes on va vous surveiller de très 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 près de très près c'est de ça qu'il s'agit vous allez aller chercher une pauvre fille là-bas tu vas aller chercher une pauvre fille tu n'as pas honte si tu es vraiment un intellectuel ça c'est c'est de la médiocrité une pauvre fille qui fait son bistrot elle aussi qui vend du coup du coup pour abrutir les jeunes du village bon c'est sa source de revenu c'est pas elle qui les oblige à venir c'est sa source de revenu tu vas l'apprent tu la mets au milieu des gens et puis tu tu parles de n'importe quoi même si Stéphanie qui prend même ses parents n'ont pas d'eau à voir est-ce que c'est ton problème et ça devrait être même ton problème parce que c'est toi qui es ministre et c'est ton parti qui est au pouvoir depuis 12 ans c'est vous qui devrez faire ça au lieu de construire des ponts là-bas qui ne servent à rien il n'y a pas que Abidjan la Côte d'Ivoire c'est pas seulement Abidjan le haut ça s'endra là on va récupérer ça donc il faut rester tranquille il faut boire un peu de nyamaku ton coeur va s'apaiser la campagne on va la faire on va parler à nos parents on va leur parler à yuam garba ouai garba yurguye madalouak bém partout dans le haut ça s'endra un kayabari l'été gomou pa ninena na ba ni woul na mwenye nyri ka droi e woul na mwenye nyri ka droi e woul nabé e woul menamune nyri ka droi e woul mwenye nyri kenna mwenye nyri 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 ... ... A berre a yé Stéphanie, qui pourrait à quoi faire pas ? A berre a quoi faire pas ? A guiara ou a grina candidat tout, a berre a quoi faire pas ? A berre a quoi faire pas le ? A yé boudoupla, a pa yé drina La a buya, m'anè kepa A yé a a a, yé a yé a yé a yé a api m'anè, a buya a up, yé a yé a yé a api m'anè, a buya a gi Ni kè, naka ya i disani Ni kè, niai i disani ki, a buya a gi I wano ya gi, sa war mbaya, sa war dedini ya m'an, sa gboru mbunia g'an, wajia a ni urba Saba a wak batititirini de, ni kè, gribe o gebe ibo o te 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 nini batin O nini a o gebe, mo te 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 nini batin O nini a o gebe, mo te 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 nini batin O nini a o gebe, mo te 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 nini batin Bria yé, bria yé, doanya yé, kossuye yé, a wos a te 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 nini de Eu kuru kuru ewe ya sa ma guru kwade, kuru kuru yé, nek pe, gunul bobe o te te O nini a o uple, pa do sere sere ma o trebe na A pa yedriye na Bola wola zini kile, a pa yedriye na A buye ge lorang pa gu O wafara ya sa ke Wadibu ya wola ma wkomni mwa, bwa ma mwa wotro koma Wano wa yerba, wali adba O komni mwa buwa, buwa yura Wannama popo wano na Eredunumona beyi, oji ya ogrema A payedriye na A payedriye na Sekadidiye, mene edu na Sekadidiye la, mene edu Sous-titrage ST' 501 À toi je l'ai dit à toi, tu veux toi m'arrêter. Je te le dis à toi, t'as eu les j 800€. Je l'ai dit à toi, je vous le dis à toi. Mais des gens sont à toi. J'ai dit que tu m'arrêter, tu est là. Dans le monde, je leur ai m'abriqué. Je suis sûr de lui dire que tu m'raîchais. C'est tout là où tu n'as pas d'agraison parlée Il faut dire que vous avez dû attirer Il faut qu'on metTA je puisse winner Et il faut qu'on covered Action Poninal de france Mais il faut savoir ça Placez-le Alors les gens se font Vous avez bien Le faituk Vous aimez Si vous nviviez du produit Dans la vidéo Les c goldé Les c aditent Mais ils décrivent ce sont eux qui m'entraident je ne le demande pas je te demande j'ai eu le Pharisee je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit Chant que mon père ne se déjeuner à la peau. A la peau on n'a pas la peau. Je ne m'en déjeuner à la peau, mais ne m'en déjeuner. Ce n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas! Mais c'est juste un homme et un homme. Des femmes. Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. S'il te plaît, c'est pas le cas. C'est le cas. C'est le cas. Il est le cas. Il est le cas. Il est le cas de la vie. Les amis, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas fait de direct, parce qu'on ne fait pas les directs pour faire les directs. Il faut qu'il y ait un sujet, c'est-à-dire celui qui s'est dit ministre de la jeunesse, celui qui nous a appelé, il dit, « Est-ce que les enfants, les petits-enfants, les descendants de Zoko Oboli sont là ? » Donc nous, on répond, « Oui, nous voici. Qu'est-ce que tu vas faire que tu n'as pas encore fait ? » C'est ce qu'on est venu lui dire, là, là, aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Je vous salue, tous ceux qui m'ont suivi, partagez la vidéo, ça va arriver chez tous les mamans, tout là-bas, ça va arriver chez mes parents péter, ça va arriver là où ça doit arriver. La petite fille, là, qui a voulu vendre le VP Stéphane Kipri, là, n'allez plus dans son bistrot, elle peut vous empoisonner là-bas. C'est comme ça que ça commence. Et puis on empoisonne les gens, puis les gens meurent n'importe comment. N'allez plus là-bas, dans son bistrot, elle peut vous empoisonner. Je vous salue et à très bientôt. C'était votre ami, votre mamie, votre mienne, l'Obia et mami Nat. À très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501